... Chers amis, bonsoir, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Marcel Gauchet qui vient à chacun des rendez-vous chaque fois qu'il publie un livre. Cette fois-ci, ce n'est pas un livre, c'est une post-passe d'un très gros volume qui s'appelle « Après Jésus, l'invention du christianisme » et qui recueille beaucoup de contributions d'auteurs tout à fait éminents. J'ai présenté cette post-passe d'un royaliste il y a quelques mois et Marcel Gauchet a accepté de venir présenter cette réflexion sur l'histoire du christianisme. Chers amis, vous avez la parole. Merci de votre hospitalité renouvelée, toujours chaleureuse et sympathique. Nous allons parler donc d'un sujet de très peu d'actualité apparente qui nous emmène très loin de nos eaux habituelles mais qui cependant, je crois, appelle la réflexion indépendamment de toute référence confessionnelle et dans un but purement spéculatif. Car nous avons affaire avec cette invention du christianisme, dans le fait qu'on reprend les termes des éditeurs, que vous avez bien voulu remarquer. Cette invention du christianisme représente un événement qui doit faire réfléchir toute personne qui cherche à comprendre l'histoire humaine par sa nature et sa portée. Le titre d'ailleurs que j'ai donné à ce texte, qui n'aurait pas dû être une postface, mais je n'entre pas dans mon cuisine éditoriale, dit bien ce dont il s'agit. Une histoire qui n'aurait jamais dû avoir vue. Car, si l'on raisonne dans les termes habituels de l'intelligence des phénomènes historiques, rien de tel n'aurait pu se produire. C'est quelque chose qui est un événement complètement hors norme. Un prophète juif, comme il y en avait beaucoup d'autres dans la Palestine de l'époque, condamné à mort, exécuté, et qui va devenir, dans une contrée très périphérique de l'Empire, et pour la partie la plus éclatante, le palmarès des conquêtes en deux, qui va devenir le fondateur fondateur d'une des plus grandes religions universelles, comme on dit dans le langage de l'histoire de la religion, et pour nous, aujourd'hui, le fondateur de ce qu'on peut bien considérer comme la matrice première dont a pu sortir le monde européen, occidental, tel que nous le connaissons. comment le langage même périphérique, lui aussi périphérique, dans lequel prêche ce Jésus, a-t-il pu atteindre le cœur du plus grand empire que le monde antique ait connu, et le conquérir de l'intérieur ? C'est un événement tellement extraordinaire, tellement invraisemblable, que pendant longtemps, les apologètes de la religion chrétienne ont vu le signe de sa provenance surnaturelle. Seule la providence pouvait déterminer un tel événement. Et encore une fois, on comprend très bien le raisonnement qui conduit à cette thèse, qui a le mérite pour des esprits laïcs encore aujourd'hui, s'ils sont un peu attentifs, de leur donner la dimension de cette chose qui n'aurait pas dû se produire. Selon tous nos critères habituels pour juger de l'influence, c'est pas en mesurant le nombre de volumes rendus des évangiles et le nombre de passages à la télévision du prophète en question qui permet d'apprécier évidemment le retentissement qu'a eu sa prédication. Et du point de vue d'une réflexion tout à fait laïque sur l'histoire en général, cet événement nous oblige à nous demander justement par quel canot de tels faits peuvent-ils se produire. Ils échappent complètement à la manière habituelle dont nous comprenons les événements historiques. Et c'est ce défi-là que j'ai essayé de relever en inscrivant d'ailleurs cette invention du christianisme dans le fil de ce qui a été auparavant l'invention juive du monothéisme. Un autre de ces événements que rien ne permet de cataloguer d'avant dans le répertoire des faits habituels du processus historique. Alors, je vais rappeler très très vite l'analyse que j'avais proposée jadis, j'ai eu l'occasion de le prendre d'ailleurs dans le volume qui précède celui-là qui s'appelait tout simplement Jésus sous une forme très brève. Ce texte aussi aurait dû être très bref saisi par là. Le sujet, j'ai fait beaucoup trop long. Et les éditeurs ont eu la gentillesse de l'accueillir derrière moi bien que j'avais outrepassé les cartes qu'ils m'avaient attribuées. Et voilà. Mais le sujet m'a paru le mérité. Je rappelle donc très vite ce qui me semble avoir été le cœur. En fait, le point de départ c'est le mystère Jésus lui-même si on le regarde comme un homme admirable comme disait Roland. ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire coïncider les deux. Comment un charpentier gadiméen a-t-il dû avoir ce pouvoir magique de mobiliser à ce point les imaginations et les esprits dans le monde qui était le sien ? Eh bien, je crois qu'il y a une sorte de génie à l'œuvre chez Jésus qui est de répliquer l'invention mosaïque. La fondation du monothéisme la fondation juive proprement dite sur un autre plan. C'est pour aller très vite cette fondation juive qui s'étend sur mille ans avec beaucoup de vicissitudes représente l'exploitation de quelque chose qui est préparé dans la matrice infériale que connaissent bien les juifs de l'époque. Petit peuple encerclé par des grands empires du genre méchant qui ne traitent pas spécialement avec amitié mais au pire tous travaillés par une fermentation spirituelle qui aboutira dans ce que on a maintenant l'habitude d'appeler l'époque axiale c'est à dire les loups versements spirituels qui vont donner naissance en fait aux spiritualités qui restent les nôtres de par le monde aujourd'hui du confucianisme en Chine au judaïsme en allant jusqu'à une philosophie grecque. Le signe par excellence de cette productivité impériale étant ce mystère du pharaon Akhenaton qui aurait instauré un genre de monothénisme qui a été ensuite balayé historiquement par une sorte de réaction religieuse. Mais ce qu'on peut montrer c'est que si à beaucoup d'égards la dynamique impériale créent les conditions intellectuelles de quelque chose comme un monothéisme elle ne peut pas l'accomplir. Et de ce point de vue-là l'échec du pharaon est tout à fait typique. On peut répercuter cette analyse réelle. Mais cette invention mosaïque je suis obligé d'aller très vite pardonnez-moi c'est juste pour rappeler au toile de fond parce que c'est ce qu'on a retrouvé par récurrence dans l'histoire intérieure aboutit en fait à un paradoxe. Le dieu monothéiste c'est au départ le dieu d'au-dessus les dieux des autres. Tout simplement les petits exploitent les juifs en l'occurrence exploitent les ressources spirituelles qui sont présentes dans les empires qui connaissent bien d'enquête prisonnier plus ou moins esclave plus ou moins déporté selon la maladie diverse et qui connaissent bien dans le point qu'on a pu faire l'hypothèse que Moïse était en fait un égyptien on ne le saura jamais évidemment ils exploitent cette ressource en posant un dieu au-dessus des dieux des peuples qui les oppriment c'est ça le ressort basique de l'invention monothéiste qui crée donc un dieu d'au-delà des dieux avec toutes les équivoques qui vont résulter qui sont le coeur que les prophètes d'Israël vont arrêter de répéter qui est là retombé dans l'idolâtrie parce que c'est le dieu au-dessus des dieux mais on peut s'arranger avec eux on met tout ça un peu dans le même sac si je peux parler aussi trivialement chose aussi essentielle ce dieu d'au-delà des dieux et le dieu c'est la marque de sa fondation d'un seul peuple c'est le dieu potentiellement universel puisqu'il est le plus grand des dieux donc il est beau il est capable de régner sur les autres dieux mais il est le dieu d'un seul peuple qui se trouve être accusé à un peuple dominé et que la domination romaine va achever de rendre le sujet à nouveau c'est dans ce contexte de l'occupation romaine qu'intervient la prédication de Jésus qui suscite parmi d'autres mouvements de révolte qui sont bien connus et la réponse à cette contradiction qui est dans le monothéisme à dieu potentiellement universel puisqu'il peut dominer tous les autres dieux qui restent le dieu d'une alliance particulière avec un peuple spécifique ça va donner le messianisme qu'est-ce que c'est que le messianisme juif quelque chose de tout à fait original c'est un impérialisme mystique le messie c'est celui qui l'envoyait de ce dieu d'au-delà des dieux qui qui assurera la victoire de son peuple sur les dominations que subissent son peuple et Jésus est un de ces messies sauf que c'est une invention il procède à l'invention d'une figure parfaitement originale c'est un messie à l'envers il ne promet pas de dominer les impérialistes sa formule c'est mon royaume n'est pas de ce monde il ne s'agit pas de dominer les dominants il s'agit de sortir de cette logique de la domination par une foi dans un dieu qui est au-delà de ces histoires triviales de rivalité qui reste entre les peuples qui s'affrontent c'est le secret du rayonnement de la figure de Jésus c'est l'humilité c'est pas la puissance c'est le contraire de la puissance c'est le contraire de la domination c'est l'amour au lieu de la force c'est ce messie à l'envers qui au lieu de vaincre finit crucifié par son peuple qui est le ressort de l'invention chrétienne c'est le point de départ et précisément là où on voit la fécondité de cette figure qui va parler à travers les siècles ce n'est pas simplement un effet immédiat cette inversion messianique va devenir un ressort d'une fascination qui va s'exercer des siècles durant et qui peut d'ailleurs très bien continuer de s'exercer donc le sort du christianisme aujourd'hui est en question pour d'autres raisons le problème d'emblée donc pour l'invention du christianisme c'est la reconnaissance de cette messianité de Jésus et ça suppose évidemment quelque chose qui commence par un improbable total il est traîné devant lui l'autorité il est condamné il meurt c'est la foi dans la résurrection c'est ça la fondation du christianisme c'est que sans cet acte de foi de la part du cercle très étroit de ses disciples on peut discuter après la réalité des faits qui sont relatés de façon très claire dans l'évangile mais c'est un très petit cercle ce qui va souder ce cercle et qui est la base qui scelle la messianité de Jésus Jésus est le messie parce qu'il est ressuscité il est donc bien l'envoyé de Dieu pour le salut des hommes qu'il a racheté sur la croix c'est le phénomène initial de cette invention du christianisme après tout généralement on connaît raisonnant comme les historiens positifs et d'ailleurs comme les autorités de l'époque un agitateur religieux on le condamne on se débarrasse c'est fini les disciples dispersent ils vont à l'âge qu'au maximum un autre bourroux comme on dit aujourd'hui une masse de la même trempe et les autres rentrent dans leur foyer et on n'entend plus parler et bien c'est là c'est le contraire il se soude autour de cet article premier de foi Jésus est ressuscité il était donc bien le messie annoncé puisqu'il a triomphé de la mort la victoire vraie du messie est dans sa victoire sur la mort pas dans sa victoire sur les dominations du messie dans un tout premier temps à quoi a-t-on affaire à une toute petite secte give comme il y en avait beaucoup en fait à l'époque le judaïsme n'était pas constitué comme une orthodoxie véritablement même si le judaïsme rabbinique ultérieurement a durci ses trèbes on a un acte de fondation dans ce créneau mais qui aurait pu rester à l'intérieur du monde là aussi selon la logique historique habituelle ne serait-ce que pour des raisons de langue de culture c'est une secte qui pratique un judaïsme particulier et qui exerce en effet un petit prosévitisme dans Jérusalem et dans les environs mais ça va pas loin c'est là qu'arrive un autre événement totalement improbable mais ce que je veux souligner pardonnez-moi j'oublie un débat important cette croyance dans la résurrection de Jésus c'est l'entrée en scène d'une dimension spirituelle qui n'existait pas qui s'appelle la foi car c'est un événement contre toute évidence rien de tel n'existe dans les religions anciennes il n'y a pas besoin de foi il y a la tradition à laquelle on obéit vis-à-vis de laquelle on montre de l'anxiété ça n'implique pas un acte de croyance dans quelque chose qui est hors des normes hors de ce que l'intelligence spontanée peut comprendre il n'y a rien de tel dans les paganismes divers et variés de l'époque ni d'ailleurs dans le judaïsme qui est une religion de l'obéissance à la loi donnée par Dieu à son peuple par l'intermédiaire de Moïse c'est successeur débat consécutif là on entre dans un nouvel espace spirituel la foi dans la résurrection qui implique la foi dans le salut du genre humain mais encore fallait-il l'explicitation de cette dimension supplémentaire et c'est là qu'intervient un autre fait contingent mais décisif et que rien ne pouvait laisser prévoir qu'est l'arrivée de l'homme qui va faire ce travail d'explicitation de ce qui est inscrit dans la messianité de Jésus celui que nous connaissons comme Saint Paul Saül de Tarse qui est lui-même un converti un récit fameux et qui n'est pas n'importe qui parce qu'il a ce qu'il faut pour faire du christianisme la religion aujourd'hui incident si vous me permettez il y a un grand du bas et la mode chez les historiens se relativisait ce fracol on en a fait tout à plat c'est pas terrible c'est pas si important je crois qu'il se trompe totalement c'est l'homme des 6 livres de cette histoire ne serait-ce que parce qu'il est c'est un juif on le connait un juif très orthodoxe qui se faisait même dans un premier temps un persécuteur des chrétiens comme suspect d'hérésie par rapport au judaïsme donc il connait intimement le judaïsme et il a une autorité même en la matière semble-t-il il est il est de bonne famille donc il a été formé à ce qui à l'époque est le sommet de la culture la culture grecque en tout cas les lettres grecques il y en a un débat est-ce que Paul connait la philosophie grecque par l'instant non mais il connait les lettres grecques c'est-à-dire la sophistique je suis très bon d'accord on voit qu'il a été très bien éduqué il a le sens littéraire ça t'écrit là ça va et puis dernier point il est citoyen romain il est un des hommes du moment où l'empire s'élargit en attribuant la citoyenneté à des personnes qui appartiennent pas directement à le noyau initial de la romanité il s'agit d'incorporer dans l'empire d'un cercle de plus en plus large de citoyens il est donc quelqu'un qui sait ce qu'est Rome on ne disait pas sûr que la plupart des gens qui entouraient Jésus avec une conscience à faire il sait ce qu'est la géographie de l'empire romain et d'emblée c'est un homme de la géographie de Rome qui va être un missionnaire prodigieux parce que c'est par ailleurs un homme d'énergie invraisemblable avec une dynamique prosélyte hors normes et qui va lui véritablement donner l'explicitation les épîtres de Paul sont l'explicitation de ce que signifie la messianité de Jésus qui est restée une espèce de figure symbolique visiblement fascinante pour tout un portège de ses disciples mais qui en même temps restait une fois sans véritable doctrine sans véritable conception à l'appui de ça et en particulier Paul va faire deux choses décisives qui sont au sens strict la véritable invention du christianisme d'une part il va souder l'histoire chrétienne si tenter qu'on puisse déjà parler d'une histoire chrétienne à l'histoire jolie il va inscrire la prédication de Jésus et la venue du Messie à l'intérieur d'une histoire qui a commencé avec la révélation Jésus explicite ce qui était donné comme le premier réceptacle de la révélation sous la forme de ce que nous connaissons nous comme l'ancien testament donc parce qu'il aurait pu au contraire souligner la rupture non il lit le sort du chrétien du nouveau croyant à l'histoire juive qui est une préfiguration une anticipation de ce qui vient et Jésus est en fait une sorte de nouveau Moïse qui vient apporter en plus de la loi et au-delà de la loi une la vision du salut universel c'est le deuxième point décisif de son intervention c'est que il est le premier alors on a pu Alain Badiou appeler jadis un livre qui a fait un peu de bruit c'est une invention de l'universalisme le christianisme et la religion non plus seulement d'Israël du peuple de Dieu mais la religion de tous les hommes y compris les femmes quelque chose qui dans le contexte de l'époque et par rapport à ce qu'était l'orthodoxie religieuse juive un acte de quelques conséquences de la formule il n'y a ni juifs ni grecs ni maîtres ni esclaves ni hommes ni femmes tous peuvent être des croyants en Christ et tous ont droit au salut universel donc là on a véritablement le noyau dû de l'invention chrétienne qui alors je laisse de côté tout le contenu théologique sur lequel on continue d'écrire force telle théologie sur la pensée de saint Paul et la définition première de la foi chrétienne qui l'articule ce que je veux juste souligner c'est ce que représente ce qui va faire le trait parfaitement original de la religion chrétienne qui continue d'être un problème à l'intérieur de ce qu'on appelle les religions libres dans les chrétiennes le coeur de la religion chrétienne c'est un mystère qui est ce mystère de l'incarnation dans la religion mosaïque il n'y a pas de mystère Dieu a donné la loi à son peuple et bon ensuite la question qui se pose c'est celle de l'observance de cette loi avec des responsables qui doivent mais au contraire en même temps cette intervention de Dieu parlant de sa volonté dans l'histoire est quelque chose d'absolument original toutes les religions anciennes ce qu'on appelle les paganismes sont des religions de la tradition comment ? parce qu'il y a une question de fond qui est posée dans le dans l'idée d'une vérité religieuse c'est d'où la connaissons-nous elle est au-dessus de nous par quel truchement nous est-elle parvenue la réponse qui domine tout le passé des religions c'est la réponse par la tradition c'est de fondation c'est quelque chose qui nous est venu avec la liste en ordre dans le monde mille récits différents mais ils reviennent tous à cette origine là on a quelque chose de tout à fait différent et il n'y a que deux manières possibles où les dieux sont de naissance à l'origine avec nous où les dieux nous parlent et c'est ce que sont les monothéismes c'est leur originalité c'est la rupture avec le principe de tradition c'est pas la tradition qui nous donne la vérité religieuse c'est une intervention de Dieu dans l'histoire mais l'intervention de Jésus comme fils de Dieu elle est tout à fait originale parce que Jésus n'est pas voulu dire voilà ce qu'il faut faire voilà ce que vous devez croire il a prêché d'exemples ce qui permettra aux agnostiques du 19ème siècle comme Renan de dire Jésus un homme admirable le contenu de son message et en effet on peut le prendre comme tel il ne vient il ne nous a rien il n'a rien fondé du tout il a eu des paroles Pierre Pierre qui sont rapportées dans les évangiles mais il n'a pas dit il n'a donné aucune loi il a donné des exemples et il a annoncé c'est une annonce et en même temps cette annonce c'est un mystère pourquoi Dieu à un moment de l'histoire humaine intervient sous la forme de l'envoi de son fils pour annoncer le salut possible de l'humanité pour réparer la faute du premier homme dogmatiquement la fermure qui est en vigueur et ce fait du mystère a une importance décisive je vais y revenir pour finir à propos de l'église parce que ça veut dire que le christianisme va être une religion de la spéculation de la réflexion et pour ainsi dire une religion destinée naturellement à la théologie parce qu'il s'agit au fond de comprendre un mystère qui à la fois dépasse totalement la raison humaine et en même temps est relativement accessible à la raison par le fait que le monde est susceptible d'être compris par la raison et le monde étant l'oeuvre de Dieu il peut bien y avoir un moyen quelconque d'en comprendre la raison d'être d'homme comme sagesse divine ça veut dire que ça va faire du christianisme pour le dire très consciemment une religion philosophique et c'est une dimension qui va tellement peu de soi que je crois que c'est dans ce contexte et en fonction de ça qu'il faut comprendre ce que va être le surgissement du troisième monothéisme quelques siècles plus tard sous la forme de ce que nous appelons l'islam où on a un retour par rapport à cette religion du mystère à une religion de révélation sous la forme d'une dictée de Dieu à son envoyé le prophète qui redéfinit une loi qui ne se discute pas et à mes yeux là aussi je parle très rapidement évidemment que tout ça demanderait raffinement dans l'exposé que je ne peux pas me permettre ici pour des raisons de temps la clôture philosophique intellectuelle théologique de l'islam est ainsi inscrite dans cette donnée première c'est d'ailleurs il y a un message de Dieu en personne donné par l'intermédiaire du prophète qui se suffit à lui-même Dieu a dit ce qu'il veut alors oui il va y avoir après toutes sortes de commentaires qui vont se surajouter à cette révélation primordiale mais l'essentiel est acquis d'emblée on sait de quoi il est question il n'y a pas lieu après tout pourquoi se prendre la tête sinon dans les applications il faut des juristes qui vont voir dans quelles conditions on peut exactement appliquer la loi de lui mais on la connaît de ce point de vue là l'islam est un anti-christianisme par excellence il substitue l'évidence au mystère c'est vraiment une ligne de partage fondamentale qui sont données d'emblée alors que le judaïsme lui est encore autre chose puisque c'est une religion de la loi et de l'observance d'une loi donnée de Dieu qui n'implique pas d'emblée une théologie il y a une loi en fait voilà ce que Dieu demande de faire et donc il y a une le judaïsme n'incorpore pas cette dimension du mystère mais en même temps incorpore la dimension de l'interprétation du commentaire et de ce que veut vraiment dire la loi et du mystère de Dieu par rapport à la loi qu'il nous a donnée que veut-il vrai c'est d'ailleurs dans cet testament en permanent qu'est-ce que Dieu veut de nous véritablement le livre de Job etc on est dans des espaces spirituels à partir de cette simple donnée des modalités de la révélation dans des univers spirituels profondément différents et je crois que c'est dans l'origine qu'il faut le trouver alors après bien aussi bien entendu les mystères à juste titre vont parler contexte culturel situation exacte dans des civilisations dans des systèmes politiques qui exercent leur contrainte tout ça est évidemment indiscutable mais il y a quelque chose qui se joue en deçà et qui obéit à une logique qui n'est pas celle des événements historiques ordinaires donc je n'entre pas dans la doctrine de Saint Paul qui est tout simplement une la doctrine Badiou dit en exagérant Saint Paul il n'a qu'une chose à dire il est ressuscité il exagère un peu ça se fait beaucoup d'autres choses mais substantiellement c'est vrai que ce qu'il développe c'est ce que veut dire là où Badiou rappe quelque chose à bon sens c'est qu'il ne voit pas ce que veut dire il est ressuscité qui est en fait la signification même de la messianité de Jésus ça c'est tout ce que ça implique c'est une proposition simple mais très nôtre d'implication métaphysique et spirituelle mais l'autre voilà voilà pour la partie si je puis dire strictement interne à la mise en place à l'invention du christianisme il faut passer maintenant à deux problèmes eux aussi totalement stupéfiants par la nature de leur développement qui est donc la conquête de Rome par le christianisme et autre problème tout à fait curieux et tremblant dont j'ai aucune explication positiviste n'est possible c'est l'invention chrétienne c'est l'invention d'une église c'est à dire une forme d'association religieuse totalement originale qui n'a d'équivalent dans aucune autre tradition religieuse et là aussi on est dans une histoire qui n'aurait jamais dû avoir lieu ici il y a une création chrétienne particulièrement originale mais il y a aussi une efficacité chrétienne totalement étrange il faut se figurer il faut essayer de se mettre dans la tête il n'y a pas besoin d'avoir été un grand connaisseur de l'histoire romaine et quelques souvenirs scolaires qui restent à l'art qui fait que le niveau baisse sur le plan en particulier vous imaginez un sénateur romain formé en culture grecque parce que c'était quand même chic de l'époque venant voir un palestinien dépenaillé lui est parlé d'un Christ ressuscité qui aurait eu l'idée bizarre de venir s'installer en Galilée il aurait du mal à y croire c'est spontanément incroyable ce qu'on appellerait aujourd'hui psychiatrique un illuminé des idées incroyables d'ailleurs on a un épisode fameux qui est redaté dans mon enfre qui a fait beaucoup glosé c'est la rencontre dans un autre registre de Saint Paul avec les philosophes d'Athènes qui existent toujours les écoles philosophiques sont de l'ustéril ils ne produisent plus de grands auteurs mais ils sont toujours là on mène une vie philosophique la langue des philosophes à Athènes les Saint Paul qui tidèrent autour de Méditerranée se trouvent va les rencontrer ils n'ont pas ils ne comprennent simplement pas de quoi il est question c'est un discours complètement en dehors de tout ce qui peut leur paraître la raison philosophique qui est la recherche d'un accord avec la sagesse cosmique à laquelle les hommes doivent tenter on est une vie philosophique et le langage de Paul est folie la folie halleuse la folie la raison la sagesse d'un point c'est le contraire absolu de ce qu'un film quelqu'un qui est formé à la tradition grecque peut encaisser comme propos mais c'est la même chose pour ce qu'est la culture dominante des élites romaines et du peuple romain tout aussi bien alors là et le du point de vue de la de l'intelligence historique comment ce monde romain si fier de lui en plus si dominateur peuple délite dominateur si j'en suis jamais peut-il se ranger à une doctrine qui est à mille vieux de tous les repères culturels qui sont les siens et c'est pourtant ce qui s'est passé alors ça a pris du temps c'est un cheminé à bas bruit sous carrément ça s'est fait lentement et ça s'est fait comment est-ce que cette conversion spirituelle alors ensuite après des bachées de l'éthique évident il fallait comment ce message spirituel a-t-il pu devenir intelligible et accessible à des romains si contents et ancrés dans la foi dans leur dieu et dans leurs empereurs à partir du moment à partir de la fin de la république et c'est là où je ne vois d'autres hypothèses on est évidemment dans le champ de la spéculation et de l'hypothèse personne ne prômera jamais le genre de choses que je peux risquer mais il me semble qu'on voit justement travailler à Rome sur un mode intéressant parce que non pas positif non pas que la forme de production d'une religion indépendante c'est même très frappant à un moment donné si on le sait ça a énormément fait parler du fait entre autres de la diffusion de l'empire et des des retours civilisationnels qui s'en suivent on met de plus en plus de soldats qui sont des mercenaires en fait dans les armées dans les légers romaines les légionnaires eux-mêmes vont dans des contrées où ils entrent en contact avec d'autres cultures ils ramènent des cultes cultes à mystère etc. très populaires chez les militaires romains et tout ça est connu mais il s'agit d'autre chose avec la foi la foi chrétienne et ce qui se passe dans l'empire romain c'est une espèce de désagrégation des religions établies à Rome par le fait même par le fait même de l'empire et de son extension alors il faut partir d'une donnée très simple au moment où Jésus fait sa prédication il y a une la religion romaine c'est une religion de la cité c'est la religion civique des dieux et des rites des rites qui occupent une place énorme dans la vie dans la vie de la cité c'est une religion où il s'agit de rappeler en permanence dans le rituel la perpétuité de la fondation romaine et la sagesse des lois qui ont présidé à la création de la cité c'est une religion de l'entretien de la cité débitée civique et puis un peu plus tard en fait ça commence à l'époque de Jésus un peu plus tard va se développer une deuxième religion romaine très étrange qui est le culte impérial qui n'est pas le culte de l'empereur en personne mais le culte de ce que représente l'empereur de l'impérium le culte qui est justement le signe de la vocation surnaturelle de Rome à dominer la terre la terre entière puisque évidemment c'est faux mais c'est ainsi que se représente la géographie romaine c'est le monde entier le reste donc quantité négligeable même si les romains sortent très bien parce qu'ils commercent les gens ont quelquefois très loin mais ça ne fait pas partie de la représentation commune de l'ère impériale évidemment que d'englet la dynamique de conquête qui est celle de l'empire va avoir un effet religieux direct qui est la nécessité d'absorber d'autres divinités que celles qu'on connaît à Rome pas de problème le paganisme il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup parce qu'il est très tolérant un dieu de plus ou moins c'est pas grave on rapatrie les divinités des peuples qu'on annexe mais qu'on domine à l'intérieur du panthéon romain c'est une sorte de syncrétisme et Dumézy l'a fait une très belle analyse de ce phénomène et il dit il parle lui il voit ça en termes presque économiques il dit les romains augmentent leur capital religieux en s'agrégeant des dieux supplémentaires qui font partie en quelque sorte du stock tutélaire qui veille sur la cité un peu après la prédication de Jésus se développe donc ce culte impérial qui va lui donner au culte non pas encore une fin de la personne de l'empereur mais de ce que représente l'Empire une dimension très importante est né à moins en quelque sorte je dirais la religion impériale est appelée par le fait impériale lui-même comment rendre compte de cette dynamique à partir des seuls dieux de la cité c'est un peu qui par rapport à cette tradition justement immobile qui est le culte de la permanence et de l'éternité de Rome qui est destiné à traverser les siècles elle n'explique pas l'expansion et la règne beaucoup plus large et c'est là qu'intervient le culte de l'empereur il donne en fait une justification religieuse à la dynamique au fait même de l'Empire à sa dynamique il faut un empereur surnaturel pour que l'Empire soit surnaturel parce que sinon on ne comprend pas ce qu'il fait là donc il y a deux cultes dont les rapports sont une matière inécusable pour les historiens philologues qui creusent les textes à la recherche des indices des rivalités des liens entre ces deux religions donc ils ont un cadre religieux très bien en place et néanmoins ce cadre religieux est décomposé de l'intérieur parce que donne à penser l'Empire il s'agit de comprendre cette destinée extraordinaire et le christianisme aura une réponse l'Empire romain a existé pour que la prédication du Christ se diffuse et ça sera la grande réponse apologétique le culte le culte civique est un culte de la tradition mais qui ne s'applique pas à la réalité nouvelle de l'Empire qui se développe et le culte impérial est suspendu à une chose qui est la victoire perpétuelle de Rome qui est l'attestation de sa destinée surnaturelle mais à partir du moment où la mécanique se dérègle et où les légions commencent à subir revers sur revers et où la survie de l'Empire devient un problème permanent c'est les derniers siècles de l'Empire romain c'est la cité assiégée et avec des revers terribles c'est inconnu ça fait partie on en fait des films historiques qu'est-ce que cette religion peut dire de ce que nous sommes je pense que c'est là que ça s'est passé c'est-à-dire le christianisme est arrivé comme une réponse à quelque chose que la religion romaine traditionnelle ne pouvait pas fournir il a donné une dimension à une espèce d'inquiétude sur eux-mêmes c'est que faisons-nous là pourquoi sommes-nous là qu'est-ce qui se passe dans l'histoire lui-même qui justifie ce cadre en expansion permanente et menacé le christianisme et la prédication chrétienne s'est infiltrée dans ce cadre et d'autant plus c'est un point que je n'ai pas eu le loisir de développer vraiment dans le texte comme beaucoup d'autres parce que autant le autant le le paganisme romain classique de lui-même ne pouvait que se heurter à la révélation chrétienne commençante et qui demeurait peu compréhensible autant les auteurs chrétiens très tôt sont capables eux de s'approprier le langage de la culture grecque que connaissent les romains parce que justement et en particulier le platonisme sous des formes plus ou moins althérées ça n'a aucune importance mais la foi dans un royaume de l'autre monde rencontrée le partage platonicien du sensible et de l'intelligence le vrai monde n'est pas celui des apparences à la terre duquel nous évoluons il est celui de cet au-delà des apparences qui est le ciel intelligible il va y avoir une sorte de traduction qui s'opère très progressivement mais de façon assez frappante très vite et qui donne aux chrétiens cette supériorité par rapport aux païens d'être capables de parler leur langue qu'eux ne peuvent pas entendre directement il y a une sorte de déficit intellectuelle du discours chrétien platonisé par rapport aux cas traditionnels qui sont eux parfaitement que les chrétiens peuvent parfaitement comprendre les chrétiens peuvent comprendre les romains si je puis dire traditionnalistes païens alors que ça ne serait pas dans l'inverse et qu'à l'inverse les romains ont du mal à comprendre les chrétiens d'où le fait qu'il y a des persécutions ces choses bien connues mais il y a une sorte d'échange intellectuel qui se fait qui va donner une sorte de voile d'entrée et une réponse à la question ultime que se passe-t-il si Rome est destinée à mourir ce qui devient une hantise assez rapidement dans l'histoire romaine on voit bien que oui la dynamique inférieure est allumée au bout d'elle-même maintenant elle est défensive il s'agit de sauver ce qui peut l'être mais est-ce qu'on peut se sauver et si on ne peut pas sauver Rome quid de la destinée surnaturelle des humains et je pense que le christianisme arrive pour répondre à cette question comme une religion du salut qui est totalement indépendante de la forme politique Rome peut mourir la foi chrétienne c'est que saint Augustin d'une certaine manière orchestrera une façon si destinée à traverser les siècles alors dernière question et l'église dans tout ça parce que c'est en effet quelque chose de parfaitement singulier dans l'histoire humaine et quelque chose qui est particulièrement incompréhensible aujourd'hui d'ailleurs les objections que j'ai eues me sont venues en fait de clerc de l'église catholique en pétard contre l'institution ecclésiastique comment vous légitimez ce truc-là c'est l'institution qui a pu la foi chrétienne puisque le cliché qui n'est pas un ponticlérical mais d'un christianisme ouvert c'est de dire hélas Jésus c'était formidable mais les curés qui ont suivi c'est la catastrophe et bien non justement l'église s'inscrit dans le fil la création de l'église s'inscrit dans le fil de cette histoire le parce que le le ce noyau chrétien implique un rapport tout à fait singulier au pouvoir de ce monde le il y a une thèse célèbre Amstrelch qui a parlé des chrétiens comme des individus hors du monde mis hors du monde par la foi dans l'autre monde non les chrétiens ne sont pas des individus hors du monde ils sont dans le monde d'une façon tout à fait particulière la parole fameuse de Saint Paul toute autorité vient de Dieu donc on ne discute pas ce qui est établi comme autorité ce n'est pas le problème mais à compter de cette insertion dans le monde qui se continue il y a une autre dimension qui est celle qui couvre la foi dans l'autre monde et dans le salut futur de chaque individu jusqu'à la résurrection des morts comme horizon final et cet autre monde c'est celui c'est l'espace propre que va occuper l'église à côté de la société existante sans la contester toute autorité vient de Dieu mais emménageant un espace spécifique pour les gens de foi qui se réunissent dans la foi et qui célèbrent leur foi au travers d'un système cultuel liturgique qui se met petit à petit en place là il y a dans le livre que vient de qu'a publié Alvin Michel il y a une foule d'études très précises sur ce point c'est le dernier état de la science c'est pas mon propos c'est de comprendre le principe même église dans ce récit qui en fait la prolongation de la médiation christique en fait parce que cette société dans la société et en dehors d'elle qui va faire le va et vient conflictuel permanent de l'histoire chrétienne avec tantôt d'ailleurs tantôt la persécution par la société existante tantôt la tentative de prendre le pouvoir sur la société existante dans une instabilité qui n'a jamais trouvé son terme et qui d'une certaine manière se poursuive mais pour employer le langage des politologues à propos de ce qu'était le parti communiste dans sa grande époque on pourrait parler d'une contre-société mais cette expression est inexacte parce que ce n'est pas une société qui conteste la société existante elle n'est pas hostile elle est simplement en dehors mais c'est une société les chrétiens ont vocation à faire une autre société à l'intérieur de la société qui n'est pas en même temps hostile à cette société par principe c'est une situation de conflit évidemment c'est autre chose ce n'est pas dans la formule cette société il faut l'organiser ne serait-ce que parce qu'il faut bien négocier le voisinage avec les pouvoirs établis qui ne voient jamais d'un bon oeil quelque chose qui échappe à leur autorité d'une manière ou d'une autre c'est plus l'enjeu des persécutions à Rome ils n'oblisent pas ils ont leur loi ils ne veulent pas oublier aux nôtres c'est ça le grand reproche aux chrétiens ce qui n'est pas vrai que les chrétiens plaident mais avec des difficultés certaines c'est un raisonnement pour les châts passer aux autorités en place et puis d'autre part cette société elle a une vocation particulière qui est l'interprétation de la foi puisque précisément au coeur en quoi consiste la révélation chrétienne en une chose et une seule la venue du Christ et dans l'exemple du Christ évidemment dans les paroles qu'il a laissées mais rien d'autre en quoi elle est parfaitement mystérieuse elle est elle est une annonce mais dans le contenu doctrinal reste complètement ouverte et l'invention chrétienne c'est comme ça que d'ailleurs on la comprend généralement chez les historiens classiques c'est l'invention d'une dogmatique d'une liturgie mais cette dogmatique ne peut pas se clore il y a interprétation indéfinie d'un mystère on ne peut pas dire voilà l'ultime message qui nous est délivré il y aura des tentatives permanentes c'est celle que conteste les clercs encore un peu hérétiques sur les bords d'aujourd'hui il y a une invention permanente et d'ailleurs ce que les chrétiens ce que l'église reconnaîtra à la longue comme la tradition l'église qui se sédimente à un travail d'interprétation où après le problème de l'autorité est de distinguer le mont grain d'ivraie les hérétiques les orthodoxes et les degrés dans l'hétérodoxie ce qui va faire de l'église en tant que hiérarchie une institution pas très populaire chez les esprits un peu confiance en eux-mêmes disons pour un peu une formule simple mais en fait l'église est le prolongement du mystère de la venue du Christ elle est son complément nécessaire pour ceux qui se reconnaissent dans cette révélation il y a une nécessité de lui donner un contenu développé qui suppose des clèbres ce sera la notion de la théologie au sens rigoureux du mot qui est l'explicitation du contenu de la révélation à la lettre et ça donnera d'ailleurs une institution qui nous est très familière et qui n'a plus grand rapport avec tout ça qui s'appelle les universités dans l'occident médiéval la vocation est précisément d'être le lieu institutionnel où s'élabore l'interprétation du mystère qui est au coeur de la révélation chrétienne et il faut évidemment des autorités capables de gérer le faire alors c'est là où effectivement se met en place une institution d'un genre unique qui va s'appeler l'église catholique qui est en fait contrairement à l'image qu'on en donne qui confond deux choses qui est parfaitement conforme à mon sens à l'esprit de ce qui s'est joué avec l'avènement de Jésus la critique habituelle bien connue on attendait le Christ et c'est l'église qui est venue cette critique est juste mais elle confond deux choses qui n'ont rien à voir c'est le principe d'une institution et la manière dont elle va fonctionner nous savons que c'est riche expérience historique que ce sont deux choses qui peuvent être très très missemblables et en effet qu'on critique la manière dont l'église a fonctionné historiquement c'est parfaitement ici mais autre chose est d'en tirer la conclusion qu'elle n'a pas lieu d'exister et qu'au fond une foi purement personnelle dont d'ailleurs on verra dans la suite de l'histoire chrétienne une foi purement personnelle suffit aucune il n'y a pas de religion sans association sans même la plus la religion la plus fine la plus construite sans le principe d'une foi suppose une mise en commun de cette foi et la définition d'un groupe de croyants autour de ce point de vue là la réforme protestante qui parle du principe de l'individualisation radicale et de sacerdoce universelle n'en a pas moins à recréer des sociétés religieuses et des églises qui sont d'un type différent et qui peuvent être en rivalité avec elles mais qui reconduisent ce principe d'association qui est dans le coeur de ce qu'a été la révélation chrétienne bon on s'arrête là tout au début mais je crois que effectivement dès on peut dire pratiquement au premier siècle de notre ère un siècle après la venue du Christ la prédication de Jésus on a le noyau de ce qui va devenir la religion chrétienne c'est ça la notion du christianisme qui est encore une fois une histoire dont aucun critère aucun critère positif d'explication économico-sociale ne peut parvenir à rendre compte et c'est ça qui à mes yeux fait de cet événement prodigieux quelque chose qui ne peut qu'intéresser tout esprit qui veut comprendre comment fonctionne l'histoire humaine voilà généralement effectivement elle obéit à des considérations beaucoup plus terre à terre c'est indiscutable d'aller recourir au type d'explication que j'avance pour comprendre les vicissitudes dans lesquelles nous patons aujourd'hui mais de temps en temps autre chose intervient qui n'a rien de providentiel à mon sens tout à fait inscrit dans la nature des sociétés humaines et autre chose intervient pour changer complètement la figure du monde du monde humain et du monde en général et nous avons affaire avec l'invention du christianisme typiquement à une histoire de ce genre qui en fait l'intérêt extraordinaire quelles que soient les croyances que l'on professe par ailleurs voilà chers amis le débat est ouvert je vous en prie Ella je voulais revenir sur un aspect de la personnalité de Saint-Paul c'est à mon sens le paradoxe qu'il entretient vis-à-vis des femmes d'un côté on peut penser on peut estimer même qu'il prône une certaine relative d'égalité entre les hommes et les femmes il y a des dignes ni hommes ni femmes que les femmes seraient ou sont des fidèles comme les hommes qui doivent être en premier au Christ avant d'autres personnes et de l'autre on sait que Saint-Paul a entretenu une certaine pudibonderie diabolisation de la chose charnelle vis-à-vis aussi de la femme alors ma question est simple est-ce que le paradoxe est explicable uniquement par rapport au fort probable problème que Saint-Paul avait peut-être lui-même non ou est-ce qu'il y a d'autres sources la voie familiale religieuse académique je ne sais pas qui peuvent expliquer ce paradoxe qui entretient il y a aussi l'ambiance sociale l'ambiance culturelle autour de lui et ça on le sait un petit peu c'est un politique c'est un homme soucieux d'ancrer c'est pas seulement un doctrinaire c'est quelqu'un très habile et je pense qu'il cherche aussi à composer avec les mœurs de société ambiante c'est l'évidence c'est clair que de ce point de vue là il voit bien qu'il est sur un terrain très dangereux dans le contexte où il évolue n'oubliez pas en plus un contexte méditerranéen mais ça reste jusqu'à aujourd'hui très prégnant en effet il n'y a et puis vous avez raison il y a un élément théologique indiscutable qui est ce thème qui va qui s'introduit par la chair qui va être le problème chrétien à travers les siècles et qui et alors on pourrait dire mais les hommes aussi évidemment il n'empêche que cette doctrine de la du péché de la chair de la tentation de la retombée dans le va jouer éminemment contre le genre féminin c'est c'est très clair la femme c'est la tentatrice c'est celle qui justement dévoie au moins pas pourquoi les hommes d'ailleurs dans le plan logique c'est pas du tout assuré mais c'est bien comme ça que historiquement ça va fonctionner c'est sûr et là tout ce problème tout ce problème là et c'est le c'est celui comment dire de la problème que le christianisme n'a pas résolu encore aux autres l'actualité montre assez que c'est pas c'est pas clair c'est celui c'est le problème théologique de la hiérarchisation de ce monde et d'autres mondes et le signe même de l'infériorité de ce monde de ce bas monde c'est effectivement l'esclavage de la chair que saint Augustin va radicaliser encore dans un esprit très platonicien en même temps que chrétien et dans ce cadre là c'est vrai que se joue l'infériorisation des femmes qui sont du côté des besoins du corps si je puis dire la part maudite de l'humanité et la pécheresse et là quand on est là alors il y a une tension qui va jouer un rôle énorme dans le christianisme primitif puisque une des grandes hérésies ce sera celle de la de la le martionnisme c'est le rejet total justement de la chair une religion d'élite ascétique mais qui en même temps ne peut être qu'une religion de quelques-uns donc l'idée d'une société chrétienne exclue par principe c'est vrai que là on est devant quelque chose qui a des racines culturelles et aussi des racines théologiques spécifiques qui seront en place très très tôt oui merci déjà merci beaucoup c'était véritablement intéressant c'est absolument rationnant du coup j'ai deux questions en une qui fait un historique chronologique c'est d'abord on a donc le christianisme qui naît le martyr de Jésus etc dans le premier siècle de l'entrée Jésus-Christ donc avec Auguste après l'entrée par ailleurs et sur le thibé on est dans le mort de Jésus et finalement on a un christianisme qui s'impose véritablement dans l'empire romain beaucoup plus tard au 4ème siècle et la question c'est finalement la première question qu'est-ce qui se passe entre les deux comment il évolue ce christianisme comment il vit localement comment il se développe et ensuite la deuxième question je trouve ça vraiment très intéressant quand vous dites qu'il se développe effectivement quand l'empire romain atteint ses limites et que finalement l'empire et comme tout empire il vit par ses conquêtes par l'expansion de la gloire et non ça s'arrête et donc il faut trouver une nouvelle mystique un grand récit le christianisme a bien comblé ça c'est très intéressant mais encore une fois ça paraît très lent l'empire romain de ses conquêtes avec ses trajons 117 ou pas à la fin à l'écrivain avant de l'enfer en arménie en de l'économie des conquêtes très tôt là l'empire romain ne s'étend plus dès 117 et pourtant encore une fois un christianisme qui s'impose véritablement au début du 4ème donc d'abord qu'est-ce qui se passe entre deux et comment expliquer cette lente si lent à s'imposer finalement qu'est-ce qui se passe mais le point fondamental c'est l'énorme conversion intellectuelle que supposait l'admission comme quelque chose de familier d'accessible de la doctrine chrétienne dans le monde romain je pense que il y a un travail culturel qui a été effectué par une foule d'auteurs les pères de l'époque et puis ce qu'on appelle les pères de l'église aujourd'hui au milieu de controverses un génie qui a comment dire implanté en quelque sorte ce message dans un langage qui était intelligible pour d'abord une élite et ensuite un peuple comme celui de Rome qui partait de très loin par rapport à ce genre de conviction parce que effectivement ceux qui auraient été spontanément les plus susceptibles d'être convertis il y en a eu beaucoup c'est les juifs les juifs de la diaspora qui ont joué un très grand rôle le judaïsme palestinien a très peu bougé mais en revanche dans le judaïsme de la diaspora lui il y a eu d'ailleurs avec une force culturelle là aussi un rôle très important mais pour les romains la distance culturelle était telle que c'est un très lent travail de familiarisation culturelle qui me paraît avoir été le facteur décisif parce que c'était un véritable travail de traduction l'exotisme était radical par rapport à ce qu'était leur catégorie sur tous les plans y compris celui par exemple de cette orientation temporelle de la foi chrétienne par rapport au monde à la manière dont la pensée antique appréhende la condition d'entendre c'est un intelligent mais c'est un très grand sujet ça et qui suppose justement d'entrer dans les de voir en plus de suivre ce travail de traduction dans les textes qui est quelque chose de fascinant à observer question oui je t'en prie comment expliquez-vous le besoin d'une papauté d'un la naissance de la papauté ça c'est un sujet à discuter mais à partir du moment là aussi une explication assez triviale et fonctionnelle à partir du moment où il y a un problème là aussi de contexte culturel et de logique fonctionnelle à partir du moment où vous êtes dans un monde où l'autorité a cette espèce de pouvoir d'incarnation qu'elle emprunte le pape c'est un emprunt de l'église c'est aussi bête que ça il faut un équivalent sinon c'est pas sérieux il faut une figure qui donne sa concrétisation à l'autorité dans un système dans un peu plus et la nécessité fonctionnelle c'est la nécessité de trancher par rapport parce que cette histoire chrétienne des premiers siècles ce qui est fascinant c'est l'intensité de la dispute sur tous les sujets c'est là où d'ailleurs se met en place tout ce système très singulier qui est le phénomène assez qui est propre aux religions de la révélation c'est l'hérésie c'est que comme il n'y a pas de message du Christ le message du Christ tel que le traduit saint Paul c'est trois mots la foi croire que Dieu a envoyé son fils dans le salut des hommes l'espérance dans le salut et la charité c'est à dire l'application de la loi de l'amour au rapport entre les êtres qui est la réplique de l'amour de Dieu pour sa créature manifestée par les amis du Christ la doctrine chrétienne ça n'est que ça mais dès qu'on se met à expliciter ces articles qui paraissent très simples on entre dans un dédale enrichi par la richesse culturelle qui est celle du monde gréco-romain qui est là à son apogée culturelle d'une certaine manière par la fusion gréco-latine qui se joue à ce moment là donc vous avez une richesse de propositions rivales et des disputes infinies qui supposent une autorité en mesure de les trancher et la papauté elle a une nécessité fonctionnelle comme l'instance qui va permettre de trancher de décider sur des points qui ne serait la conception de l'incarnation le Dieu qui se fait homme mais tout en restant Dieu est-ce que Jésus dans le problème tout à fait trivial mais théologiquement très difficile est-ce que Jésus en devenant homme quitte la divinité ou est-ce qu'il reste divin en étant homme le genre de sujets sur lesquels on s'étripe et des comment trancher comment décider ça alors effectivement la mode n'est pas l'autogestion dans ce monde ancien on croit beaucoup plus en l'autorité qu'aujourd'hui et donc l'idée paraît assez simple d'avoir une sorte d'autorité suprême descendante de Saint-Pierre elle est habillée comme il faut du point de vue de sa légitimité traditionnelle elle est de fondation christique qui va permettre d'avoir une gestion à peu près harmonieuse de ces divergences qui sont la particularité du christianisme dans l'islam on dit il y a eu 60 hérésies aucune nation vécue parce que là justement c'était pas des papes qui tranchaient mais pour voir tout ce qu'il y a de terrestre tout ce qu'il y a d'armée qui réglait le problème pas en termes théologiques les papes ils font autre chose ils disent non ça c'est hétérodoxe et ça c'est orthodoxe c'est aussi une originalité chrétienne parce qu'il y a d'une certaine manière une légitimation ça va être le permanent dilemme de l'église il y a une légitimité de la discussion théologique elle est dans le principe même de la religion et en même temps il y a une revendication de l'autorité qui veut prétendre fixer des canons mais elle n'y arrive pas il y a plein d'autorité stable possible en cadre chrétien alors il y a des moments où c'est à peu près tranquille mais ça se réveille infailliblement la foi d'après parce que dans l'idée même de la foi il y a l'idée d'une interprétation qui est humaine comment pourrait-on la clore même s'il faut bien que le monde a une autorité qui à un moment donné définit les limites de l'acceptable dans la discussion théologique est-ce que justement et vous en avez ce qui c'est une partie en parlant de solde est-ce que justement la papauté et la mise en place de l'église en tant qu'institution ne vient pas du fait que justement tout se passe à Rome le pontifex actuellement le titre de pontifex qui est détenu par le faible était le titre que l'empore est-ce que justement on voit c'est d'ailleurs une partie des éveilles qui ont fait le cours sur son euro enfin tous les grands ont suivi justement l'administration romaine est-ce que tout n'est pas justement de l'administration en suivant les grands l'administration romaine a amené indirectement à créer l'église en tant que institution mais non c'est pas en tant que plus seulement la question est est-ce que Paul n'avait en choisissant effectivement la partie le géographe avec qui le choisit Rome justement pour cet effet ou par théologie et justement pour diffuser en utilisant le centre de la je ne sais pas les questions est qu'a-t-il choisi de base pour le centre névralgique de l'empire ou pour le côté purement administratif de la chose comment trancher comment savoir là on a pas on manque de documents pour trancher cette question je pense là l'une des hypothèses ne me semble pas exclumente il peut avoir une double pensée c'est-à-dire évidemment que ces rangs qu'il faut conquérir ultimement parce que si on veut assurer le rayonnement de la foi chrétienne à l'échelle du monde qu'on connait il faut passer par Rome donc à un moment donné la montée à Rome est obligatoire et en même temps évidemment que en politique qu'il est aussi il a l'idée que peut-être c'est un concours utile du point de vue de ce qui était déjà de son époque il meurt à la fin on ne sait pas très long parce qu'il y a la controverse c'est la date de sa mort mais avant dans les années 60 alors on a entendu au début des années 60 maintenant chez les historiens la religion si je le dis la fin des années 60 on ne sait pas et même à cette date il a déjà sans doute en tête une idée d'organisation dont Rome aurait pu fournir une sorte de point névralgique du coup c'est un truc de rompre avec la pensée plus en haut rompre avec les juifs quitter la Palestine en tant perso de la pensée christique alors lui mais lui justement il a Paul a mis en place le système d'interprétation qui est le dévoi du christianisme comme développement de ce qui naît en Palestine et qui est destiné qui est une préfiguration de ce qui s'accomplit dans la figure du christ donc pour lui il introduit cette idée d'un développement de la révélation depuis Moïse jusqu'au Christ et au delà et donc c'est pas un problème justement pour lui c'est ça qu'il a d'étonnant dans un monde d'époque où le localisme religieux est la règle générale la première transgression chrétienne par rapport à la coutume religieuse qui était prévalente partout c'est le déracinement il n'y a pas de lieu la foi du christ vaut partout donc je pense qu'il y a même quelque chose de probablement au départ on connait bien la géographie de ses voyages et tout il cherche il s'appuie sur le réseau de la diaspora juive et puis petit à petit ça s'élargit et le couronnement c'est carrément la transgression d'un dessin installé au coeur du système de domination qui englobe la diaspora mais qui va bien au delà oui je t'en prie je parle beaucoup non non juste pour revenir sur ma question d'avant sur l'islam c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui typiquement il n'y a pas de dégradation de l'islam il n'y a pas d'hétérodoxie il n'y a pas d'orthodoxie de fait qu'on n'y a pas d'église enfin c'est pas un système comparable à l'église et donc c'est vrai que c'est quand même très paradoxal si on fait le comparatif entre les deux où d'un côté on a un christianisme qui naît dans une périphérie d'un empire et qui finalement conquiert cet empire par l'église l'islam mais effectivement il n'y a rien il n'y a pas d'empire c'est vrai il n'y a pas d'empire et justement va conquérir justement des territoires produits fusils sa religion et que ce soit finalement le christianisme qui ait besoin de mettre en place une institution une église etc et pas l'islam il peut y avoir quelque chose de paradoxal là-dedans je trouve mais donc justement Rome revendique un pouvoir universel l'église aussi c'est pas finalement une concurrence ou alors le pouvoir en tout cas la revendication universaliste d'église passe à travers les institutions de l'empire comment ça se passe finalement les deux revendiquent une sorte d'universalité l'islam même ça va très loin c'est la religion naturelle de l'humanité tout entière l'universalité d'une certaine manière dans l'islam il n'y a pas la dimension de la foi il y a une très forte dimension de la quiété mais pas la foi au sens chrétien du mot il n'y a pas de sens et donc évidemment ça change les données comme les conditions alors là c'est un mélange de contingences historiques et de problèmes de fond la religion musulmane est une religion conquérante alors que qui vise à imposer par la domination politique alors que la foi dans le prophète est en relation divine quand il a été le scribe alors que la religion chrétienne ça change tout conquiert de l'intérieur un empire déjà existant que l'islam fabrique cette dialectique de l'empire de la foi est essentielle dans les deux cas pour créer d'une manière qui est à la fois qui n'est pas directement spirituelle mais qui est un mélange de 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 conjoncturel il se trouve que les circonstances ont décidé que cela se passe ainsi et de fondamentale deux mondes spirituels totalement différents à partir d'une prémisse commune et d'autant plus prémisse commune que les travaux récents dont il est pas prudent de parler en public sous peine d'assassinat font apparaître l'islam comme sortant initialement d'une hérésie chrétienne apparemment c'est une des querelles du judaïsme du christianisme palestinien avec une grande période d'agitation qui ont donné naissance à une secte chrétienne dont le prophète est issu et qui a réaménagé tout ça ultérieurement le jour où les gens qui soutiennent ces thèses sont sous protection de police mais bon c'est un problème mais ça paraît bien le cas oui à partir du moment où le christianisme s'institue à Rome et donne un sens nouveau au projet commun pourquoi est-ce que l'Empire s'effondre ? Alors est-ce que le christianisme a fait s'effondrer l'Empire sa thèse antithéricale solidement installée depuis le 18e siècle ou est-ce que l'Empire est mort de sa belle mort en dépit du christianisme que le christianisme pouvait apporter à sa survie c'est un autre comme vous le savez c'est une question ouverte et une de celles qui ont fait couler le tout d'entre dans la littérature savante j'ai pas du tout la prétention de répondre à la question mais personnellement je ne vois aucun argument plausible du côté du concours du christianisme à l'effondrement de l'Empire romain je pense que ce sont deux événements qui ont une logique indépendante les chrétiens s'étant montré à l'époque de très vaillants soldats et quelquefois de brillants stratèges même mais il ne suffisait pas pour sauver un empire dont le mystère de la disparition reste entier c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas une question tranchée et on a sans cesse de nouvelles interprétations qui nous arrivent alors la dernière en date l'histoire de c'est le climat je suis allé s'y attendre de toute façon l'empire continue en arrière voilà sous une forme théocratique ce qui est quand même assez logique d'ailleurs par rapport à tout ce que vous dites la religion devient l'armature d'un système impérial qui finalement dure jusqu'en 14 ans on a dit je crois c'est ça donc ça fait quand même pas mal de temps mais alors l'empire occident aurait pu bénéficier de la même dynamique finalement c'était assez logique qu'il prenne le même chemin et qu'il ait là une armature suffisante pour résister à des défaites militaires qui ne mettaient plus en cause en fait la légitimité du pouvoir puisque c'était le problème les défaites militaires mettaient en cause la légitimité du chef là ce n'est plus le cas c'est-à-dire que c'est le plan de Dieu qui fait que et voilà bon naturellement c'est une pure spéculation mais un des grands un des grands sujets très rarement abordés très difficile c'est là très insuffisamment travaillé à mon sens du point de vue de la conscience européenne aujourd'hui c'est cette différence du christianisme grec et du christianisme latin ça c'est que c'est un sujet prodigieux parce que à partir des mêmes prémices vraiment et de textes même partagés sur le plan théologique on va avoir deux univers spirituels complètement différents et le le christianisme oriental grec donc ne va absolument pas voir se développer les mêmes potentialités que le christianisme latin qui se met en place sur les décombres de l'empire romain c'est quelque chose et cette comparaison me semble d'ailleurs passionnante d'un point de vue historique parce qu'elle montre de manière générale qu'à partir de prémices parfaitement communes on peut avoir des lectures qui historiquement totalement différentes le christianisme oriental est un christianisme à la fois de l'empereur et des moines c'est eux qui donnent ce sont les moines qui donnent le ton du christianisme oriental alors que le si je puis dire le christianisme occidental très tôt en partie à cause de l'effondrement de l'empire justement devient le meilleur mot qui me vient c'est un christianisme pastoral c'est à dire qui ne vise pas à la perfection monastique puisque l'idéal monastique c'est un idéal ascétique ce sont des champions en quelque sorte de la foi par rapport à un peuple dont on s'occupe modérément le christianisme occidental va développer à l'inverse un système d'encadrement des fidèles extrêmement poussé la paroisse d'Urcèze qui va recouper rapidement d'ailleurs l'administration romaine les prélats sont quelquefois d'ailleurs des dignitaires de l'empire finissant c'est le monde qui vont diverger mais de façon stupéfiante quand on y pense parce que justement on aurait pu penser à une sorte de convergence qui va aboutir c'est une chose remarquable à un divorce officiel on se sépare on admet qu'on ne peut pas travailler ensemble c'est quelque chose de un des grands un des grands problèmes historiques qui n'est jamais traité vraiment sérieusement vous permettez c'est vrai c'est vrai c'est vrai on s'inspire dans l'exposition mais justement est-ce que ces chemins divergents entre l'Orient et l'Occident ce n'est pas inhérent finalement au christianisme puisque vous avez brillamment expliqué dans l'exposé que justement le christianisme n'est pas ni une loi ni une révélation mais un mystère donc un mystère à sonder et en plus de ça même d'un point de vue textuel il porte le débat en soi à partir du moment où il y a les évangiles donc des interprétations différentes de la vie de Jésus ça ne pouvait que partir dans des directions différentes et finalement il y a un génie du christianisme peut-être comme disait Chateaubriand mais il y a peut-être un génie du catholicisme d'être arrivé avec cette église à fédérer quand même à grande échelle une pensée qui est à peu près homogène mais ça n'empêche pas qu'il y a plusieurs qui sèdent non mais oui vous avez tout à fait besoin bien sûr l'étonnant est qu'il y en ait eu un relativement unitaire pendant quelques longs siècles là encore une dizaine de siècles à la réforme protestante Gourman et alors bref oui moi c'est d'abord sur ce que vous avez dit juste avant et encore avant sur l'empire romain je trouvais beaucoup de c'est à dire c'est le feu d'un de la salle vraiment sur l'empire romain c'est vrai que pour le coup pour les concordains il disparaît pas réellement il y a la translation du Péry il passe par finalement il y a toujours l'empire grec et romain qu'on a à Byzance et puis on a après l'empire de Charlemagne puis l'empire de Bauton puis toujours l'empire romain je pense à l'époque et donc voilà et puis juste sur le très intéressant la différence entre entre le christianisme latin et le christianisme grec pour le coup c'est ce que j'étudie en ce moment à la PAC donc c'est vraiment pour le coup on en parle un petit peu on étudie un peu et moi je pense que c'est pas encore cette question d'universalité qui finalement d'universalisme alors bien encore mais qui finalement différencie peut-être un petit peu les deux ce qu'on a des différences sur la barbe le port de l'Eglise pour le fait que on dit qu'il faut aller à l'église tous les dimanches encore un petit peu il y a aussi cette dimension du trabe encore une fois que le roi qui veut absolument être universel qui prétend dominer aussi l'église l'église d'Orient donc il est au-dessus de tout et qui est en concurrence avec l'empereur alors que de l'autre côté on a le basileus qui est au-dessus du patriarche et puis ça c'est vraiment en fait on a dit son patriarcat et tout donc il n'y a pas peut-être encore une fois cette dimension plus universaliste qu'il y a en Occident qui permet peut-être d'expliquer c'est inhérent d'ailleurs à l'absorption de l'église dans l'empire dans le monde de Byzance comme le christianisme est dans l'empire il est la religion de l'empire il s'ethnicise si je peux dire le christianisme se particularise comme la religion de l'empire alors que le christianisme latin va d'anglais avoir affaire à une pluralité de communautés politiques et donc ça va il y a des royaumes francs il y a une bigarrure assez considérable des principautés des duchés enfin c'est un monde assez compliqué qu'on a encore de la peine à reconstituer toujours donc d'emblée la décomposition de l'empire confronte le christianisme latin à la gestion d'une pluralité il est porté à l'universalisme si je puis dire par le fait qu'il doit coiffer une diversité d'unités politiques avec lesquelles il doit négocier chaque fois des conditions agitées parfois pour réussir à s'implanter donc je crois que ça joue un rôle énorme si vous voulez le christianisme orthodoxe va se figer dans cette structure impériale alors que la dynamique universaliste va être accentuée par la nécessité de composer avec toutes sortes de y compris diplomatiquement avec la correspondance des pas des premiers papes il faut voir c'est un grand moment ces états quantificaux ne soient pas pris dans un empire mais voilà donc ça suffit à expliquer cette divergence je pense en effet l'universalisme est fonction du fait que les conditions d'application ne sont pas données il faut les construire Hector on en vient tout naturellement à ma question on a parlé de ce schisme géographique mais ce qui est très étonnant c'est la continuité des valeurs chrétiennes au fil du temps parce qu'on pourrait se dire qu'au bout de 100 400 ans ça pourrait s'étonner et donc comment expliquer la grande résilience des valeurs chrétiennes face au changement dans les sociétés alors ça c'est une question qui mérite vraiment qu'on y réponde sans prétendre pouvoir l'éduiser parce que je crois que ça tient précisément à la source chrétienne qui est tout simplement au delà de toutes les élaborations théologiques sophistiquées qui vont se mettre en place qui prennent la patristique 4 siècles 5 siècles à peu près ça continue sous forme de tradition mais ça s'arrête à un moment donné quand même ça se clôt mais la source chrétienne c'est le mystère de la venue de Jésus c'est l'incarnation et donc il y a une espèce de réactualisation permanente de la source parce qu'elle n'est jamais donnée si vous voulez dans un texte il y a une loi mosaïque qui avec la fixation rabbinique des premiers siècles on a quelque chose de très stabilisé mais il va se préserver l'infinité de l'interprétation de la même façon dans l'islam on va avoir très vite une sorte d'immobilisation quand même assez rapide dans un corpus très légal en fait plus que doctrinal là parce que la source a été donnée une fois pour toutes dans le christianisme il y a une source qui est qui ne peut pas être enfermée dans une définition dogmatique quelque tentative qui soit faite pour que ce soit le cas et donc ce que vous appelez les valeurs à juste titre c'est-à-dire c'est pas un dogme il y a des cartules il y a tout un travail d'élaboration mais il y a au-delà une sorte il y a d'abord l'exemplarité du christ qui va être l'imitation de jésus christ ça sera tellement permanent puisque c'est un homme donc en tant qu'homme il est un exemple et puis il y a au-delà le mystère de ce que représente sa venue parmi les hommes sur quoi une espèce de réflexion permanente peut s'exercer qui travaille beaucoup plus efficacement que la définition d'un lègue qui serait une fois pour tout arrêté il y a une source constante si je puis dire c'est la force tout à fait particulière du christianisme à travers l'histoire merci chers amis on va remercier Marcel Gaucher pour toutes ses vérifications j'espère qu'il reviendra bientôt car pour parler de tout autre chose la droite et la gauche Macron et son avenir etc la semaine prochaine nous resterons dans le domaine un peu religieux pour parler dans le cas donc des guerres de religion c'est un autre aspect de la dynamique du christianisme un aspect évolant comme vous le savez avec nous recevons donc Jean-Christian Petit Fils à très bientôt merci applaudissements 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 applaudissements